Attristée par la défaite de la gauche, Monique Boulastin, ex-députée de la Haute-Vienne, ex-premier adjoint de la ville de Limoges, analyse le changement de municipalité. C'est un coup dur, mais je crois que dans la population, on s'y attendait un peu, parce que cela faisait plusieurs mois, voire plus d'une année, qu'on sentait un mécontentement grandir en direction de l'appareil local du PS. Est-ce que c'est le mandat de trop ? Alors, pour Alain Rodé, c'est certainement le mandat de trop, mais je crois que lui n'en avait pas conscience et que son entourage, surtout, ne voulait pas que ce soit le mandat de trop et ne lui disait rien. Exclus du PS, après s'être présenté au dernier législatif contre l'actuel député Catherine Bobati, Monique Boulastin n'est pas tendre avec l'exécutif socialiste au Viennois qui, pour elle, porte la responsabilité des défaites de la gauche dans le département. C'est la défaite d'un triumvirat, composé par trois personnes, de Merlia, Pérol Dumont, Rodé, qui se sont entendus avec des alliances, on va dire, de circonstances, pour éliminer tous ceux et toutes celles qui gênaient, mais qui jamais n'ont regardé ensemble dans la même direction. Et c'est ce qui explique sans doute que l'effondrement du PS commence par Limoges, dans ce département. Proche du pouvoir parisien, Monique Boulastin ne cache pas ses envies et ses attentes pour sa ville, tout en sachant qu'aujourd'hui, la capitale du Limousin a tourné une page de son histoire. Je pense que si les analystes se penchent sur Limoges, Limoges deviendra un cas d'école. Je le crois et je crois que dans l'esprit du président de la République, c'est déjà un cas d'école. Est-ce qu'on va vous revoir en politique ici sur Limoges ? J'espère, oui. Et toujours à gauche, et toujours avec mes convictions, et toujours avec mes engagements. Peut-être un jour vous bouillerez la mairie ? Qui sait ? Sous-titrage ST' 501